Yves Lecce Relecteur On va parler de quelque chose qui s'appelle des objets calistheniques. Alors avant toute chose, je voudrais faire un petit sondage pour savoir qui est ici, on a déjà entendu parler. Ok, quelques personnes. Cool. Donc je m'appelle Maxence Poutor, je suis originaire du coin, mais je travaille aujourd'hui en Irlande pour une société qui s'appelle Hostelworld, on fait de la réservation d'auberges de jeunesse. Alors, object calistheniques, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux mots, le premier object, ça va être dans un contexte de programmation orientée objet, donc là je ne vais rien vous apprendre, et calistheniques ça va plutôt être dans un contexte un peu gymnastique. Donc comment faire un peu de la gymnastique avec son code pour le rendre meilleur. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, c'est tiré d'un livre qui s'appelle The Tuxwork Anthology, et à l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs personnes qui ont écrit des chapitres, et vous reconnaisserez peut-être le nom de l'entreprise, Tuxwork, il y a quelqu'un d'assez connu dans le monde de la tech qui s'appelle Martin Fowler, qui travaille dans cette entreprise aussi, donc il a aussi écrit un chapitre dans ce livre-là. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le chapitre de Jeff Bay, qui a listé neuf règles pour écrire un code orienté objet meilleur. Donc, quelles vont être les motivations de tout ça ? Ça va être avoir un code qui va être plus lisible, avec une meilleure maintenabilité, faire un code un petit peu mieux testable, et aussi améliorer la compréhension par vous, quand vous allez le relire après, mais aussi par vos collègues développeurs, donc tout ça pour « make your code great again ». Alors, la première de ces neuf règles, ça va être d'essayer de garder au maximum un seul niveau d'indentation. Donc, quand on parle d'un seul niveau d'indentation, moi j'avais en tête ce truc-là, que j'avais vu une fois sur Twitter, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les débutants, où quand on commence, on fait plein 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 de ifs, et à relire, c'est... ouais... il y a mieux. Donc, le premier tips que je vais vous donner pour éviter ce genre de grosse pyramide, ça va être d'utiliser quelque chose qui s'appelle les Early Rotterms. Alors, en reprenant l'exemple précédent, on va avoir quelque chose qui va être de cette structure-là, on va avoir des ifs qui vont être imbriqués. Donc, la première des choses à faire, c'est qu'on va prendre la première condition, on va l'inverser, et on va mettre ce qu'on appelle un Early Return, donc un retour rapide, avancé. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ceci, je fais précédent, voilà, on prend la première condition, on l'inverse, on remonte la collade, et du coup, on gagne un niveau d'indentation. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer pour la deuxième condition, on l'inverse, on remonte la collade, et hop, là, un petit retourne, et là, du coup, on garde même d'ailleurs zéro, un niveau d'indentation de zéro. Alors, une fois, j'avais présenté ça à un de mes collègues, et il m'a dit, ouais, mais ça, enfin, une fonction, elle doit avoir une seule entrée, une seule sortie. Ben, c'est quelque chose qui était vrai, mais qui était vrai il y a un petit bout de temps, c'est quand on faisait du Fortran ou du Cobol, on designait nos fonctions comme ça. On est quelques années plus tard, aujourd'hui, on peut se permettre de sortir un petit peu plus rapidement d'une fonction. Alors, quelque chose autrement qui, parce que là, c'est assez simple, on a des ifs, mais des fois, on va être embêté avec des for each, ou des loops, peu importe la boucle. Donc là, on va se torner, du coup, vers le collègue de Jeff Bay, Martin Foller, et il a proposé quelque chose qui s'appelle Extract Method. Donc, par exemple, là, j'ai une fonction qui fait deux choses, qui parcourt un tableau et qui vérifie si mes produits sont valides. Bon, tout simplement, on va la splitter en deux, on va avoir une fonction qui va parcourir la boucle, et cette fonction va, à l'intérieur de mes itérations, elle va tout simplement appeler une fonction, il se valide product, ou... Après, bon, je ne suis pas sûr si le nommage est vraiment bon ici, mais voilà, on va casser les choses en deux, et pareil, tout ça dans un but de réduire l'indentation. Autrement, quelque chose que j'ai vu pas mal de fois aussi dans du code, c'est des checks, mais inutiles. Par exemple, oui, j'ai oublié de le dire, mais j'utilise PHP pour les exemples, c'est un langage qui est assez facile à lire, mais ça reste valable pour n'importe quel type de langage orienté objet. Donc là, par exemple, je vais avoir une fonction fou, et dans mon forEach, un petit peu avant de faire mon forEach, je vais compter le nombre d'objets qu'il y a dans mon tableau, peu importe, et s'il y a plus de zéro objet, dans ce cas-là, je vais pouvoir rentrer dans le forEach. Alors, il faut savoir qu'en PHP, comme dans beaucoup de langages, on s'en fiche, on peut itérer dans un tableau vide, ça ne va rien changer du tout. Donc, une des astuces ici, tout simplement, on supprime ce premier if qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, et hop, on réduit d'un cran le niveau d'inventation. Donc, quels sont les bénéfices quand on applique cette première règle ? On va avoir un code qui va être plus simple à lire. On va aussi réduire tout ce qui est complicité cyclomatique. Donc, un petit rappel, c'est quand on fait des arbres, c'est le nombre de chemins possibles dans notre fonction. Autrement, le respect de ce bon vieux principe du kiss, keep it simple, stupid. Et le s de solid, ça, j'y reviendrai un petit peu après. La deuxième règle que j'aime beaucoup aussi, c'est ne pas utiliser le mot-clé else. Donc, ça, ça a un petit peu fait sauter, il a lissé les cheveux d'un de mes collègues, il a dit non, non, mais c'est pas possible. Enfin, quand on écrit du code, on apprend toujours, on apprend si, sinon, sinon, si, etc. Et on va voir qu'au final, qu'au final, ce mot-clé, on peut, bien souvent, on peut s'en passer. Alors, un moyen très facile de s'en passer, c'est réorganiser son code. On va voir un code qui va être comme ça, une fonction login. Donc, ça passe, si tout est OK, je vais sur la home page. Et si c'est pas bon, dans ce cas-là, on retourne sur la page login en mettant un petit message indiquant que les credentials sont mauvais. Donc là, pareil, on va utiliser ce mot-clé return. On va l'ajouter, hop, ici, juste devant les redirects. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de mon code ? À partir du moment où je remplis la première condition, le return, directement, il me fait sortir de la fonction. Donc, le health n'a plus vraiment lieu d'être. On peut donc le supprimer. Et après, on va avoir plusieurs choix. Donc, ça, c'est le choix d'une approche défensive. Je vous invite à lire des choses sur le défense, qui s'appelle le defensive programming. Dans un premier temps, on va prendre le... le... comment ça s'appelle ? le scénario le plus optimistique. Donc, la home page. Si tout est bon, home page, puis ensuite, s'il y a ça, dans ce cas-là, on va envoyer telle erreur. Sinon, on va envoyer telle erreur. Sinon, on va envoyer telle erreur. Et l'inverse de l'approche défensive, c'est l'approche optimistique. D'abord, on va éliminer tous les problèmes et puis à la fin, on va... on va faire ce pour quoi est fait la fonction, c'est-à-dire rediriger vers l'home page si tout est bon. Je préfère cette approche parce que souvent, quand je regarde une fonction, je regarde le haut, puis après, je regarde le bas. Et après, je regarde ce qui est au milieu. Donc là, c'est bien parce qu'une fonction comme ça, login, je prends un login mot de passe, c'est bon, hop, je redirecte et je n'ai pas vraiment besoin de voir ce qui se passe en cas de problème. C'est vraiment quand on lit du code. Alors, si ce n'est pas assez pour vous, j'ai listé quelques autres design patterns. Donc là, on va se rediriger vers le goff, le gang of four, avec tous ces patterns qu'on a appris il y a un petit bout de temps avec le state, on va pouvoir autrement utiliser la stratégie et le null object. Et il y en a d'autres. Je n'ai peut-être pas forcément pensé à tout. Les bénéfices, une fois de plus, ça va être un petit peu redondant ces bénéfices, mais c'est souvent les mêmes. Ça va être améliorer de la lisibilité, réduire de la complexité cyclomatique. Donc là, lisibilité, complexité cyclomatique. La troisième règle, d'ailleurs, je parle de règles, mais ce n'est pas vraiment des règles, on va plutôt parler même d'ailleurs de guidelines, de petits conseils à suivre. Ce n'est pas comme des règles où si on ne les respecte pas, direct c'est mauvais, non, il y a des fois où on va devoir mettre un else parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec des... On n'a pas envie de s'embêter avec un design pattern juste pour éviter d'écrire le mot else, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, troisième règle, on va essayer de rapper tout ce qui est primitive et string. C'est le nom de cette règle. Alors, un exemple assez simple, on va avoir une classe utilisateur qui va prendre un nom, un email, et le problème de ça, ça me fait penser à un tweet, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait ça, il disait à partir du moment où on accepte un string en paramètres, on peut s'attendre à l'intégralité de Shakespeare en mandarin. Là, c'est un petit peu ce qui se passe. Si je veux rentrer un utilisateur, John, avec un email, ça va être bon, mais par contre, je ne sais pas forcément ce que le client va m'envoyer ou si c'est une API ce qu'on va m'envoyer en entrée. Par exemple, si je veux rentrer un numéro de téléphone, ça va s'y passer. Si je veux rentrer du Loram Ipsum ou même des caractères asiatiques, ça va s'y passer. Là, on peut regarder ce qui se passe du côté des value objects. Un petit objet assez simple avec une petite règle de métier à l'intérieur. Il va juste me faire un filtre. si vous n'êtes pas habitué au PHP, je fais un filtre, je regarde si c'est un email, si c'est un email, c'est bon, ça passe, sinon, j'envoie une erreur. Donc, en utilisant quelque chose comme ça, mon utilisateur, là, ça va passer. Normal, c'est ce qui est attendu, mais par contre, tous les cas précédents, eux, vont être envoyés. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je dois frapper toutes les primitives, tous mes strings, etc., tous ces trucs-là ? Moi, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, mettre un nom de famille, créer une classe juste pour un nom de famille, ça n'a pas forcément de sens, même si on va mettre tout en uppercase. Ça n'a pas forcément de sens. On va plutôt essayer, dans un premier temps, de frapper tout ce qui a vraiment un comportement derrière. Par exemple, des adresses IP, on va checker s'il y a bien quatre nombres, situés entre 0 et 255, un UIID, un IBAN, parce qu'il y a des règles selon les pays, etc. Là, ça peut être bien plus pertinent de les mettre à l'intérieur d'objets spécifiques. Autre chose, des fois, c'est quelque chose que j'ai souvent vu, des gens qui abusent d'arrêt, on récupère quelque chose d'une base de données, on va avoir un tableau avec plusieurs dimensions et on va le renvoyer au contrôleur, on va mettre quelques petites règles à l'intérieur qui vont ressembler un petit peu à ça, avec des forage dans des forage dans des forage, ça va être un petit peu pénible à lire et ça va ajouter une complexité inutile parce qu'on peut prendre tous ces trucs-là, les mettre dans une classe, un petit peu comme ce que j'ai montré, je fais une classe commande et puis j'ai une fonction qui s'appelle quantitem et le tour à jouer. Donc les bénéfices ici, tout ce qui va être typeinting, par exemple, si vous utilisez un IDE ou peu importe, il va savoir dire tiens, j'ai cette classe par exemple pour un email, etc. Une meilleure réutilisabilité, par exemple, votre classe email vous pouvez la trimballer un petit peu partout au lieu de l'avoir qu'un seul endroit et de le répéter à chaque fois que vous devez utiliser un email et la duplication de code, ça c'est imbriqué à la réutilisabilité. Maintenant, on va s'intéresser à la quatrième. Quatrième, c'est tout ce qui est first class collection. Alors, pourquoi est-ce que je dois utiliser des first class collection ? Je vais avoir par exemple une classe qui va gérer toute mon entreprise. Je vais avoir toutes les entreprises, donc je vais avoir un nom, je vais avoir autrement une sorte de collection d'employés et à l'intérieur, après, je vais mettre du code. Le problème là-dedans, c'est toutes mes fonctions, tous mes filtres, toutes les fonctions contain, count, etc. On va être tenté de les mettre dans la classe compagnie. Pardon. mais le souci, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il se passe si demain j'utilise une classe qui s'appelle team, par exemple, squad, peu importe. Du coup, on va devoir recopier encore une fois ces méthodes-là, tandis qu'on pourrait les mutualiser dans une seule classe. Donc vraiment, mon employé, cette notion d'employé ici, cette classe, cette collection, elle requiert sa propre classe. Un petit exemple, j'ai une classe employée avec des fonctions add, remove, tout ce qu'il y a de plus classique, bénéfice et signif, tout ce qu'il y a de lisibilité, et si vous voulez merger un petit peu les différentes parties de votre code, c'est mieux quand tout est à un seul endroit. Alors, un seul point par ligne, ça c'est la cinquième règle, si vous utilisez PHP, c'est une petite flèche, autrement, c'est plutôt des points, notamment en JavaScript. Ça vous fait peut-être penser à quelque chose que vous avez dû voir à l'école, ce qu'on appelle la loi de Demeter. Un objet n doit parler qu'à ses directs, qu'à ses proches, qu'à ses... pardon, qu'à ses amis immédiats, mais pas aux étrangers. Donc c'est quoi un étranger ? Par exemple, j'ai un objet B qui va faire appel à un objet C, un objet A qui va faire appel à un objet B qui lui-même va faire appel à un objet C. Donc ici, un étranger, pour mon objet A, ça va être mon objet C. Donc l'ami d'un ami. Alors, qu'est-ce que ça peut poser comme problème de chaîner comme ça nos objets ? C'est, par exemple, je vais avoir un get this, get that, etc. Si au milieu de ma chaîne, si ça me retourne un nul ou un undefined, peu importe, du coup, ça va poser problème, ça va devoir casser au niveau du get something else et dire, non, je ne peux rien faire du tout, tu m'as renvoyé nul. Donc, ce que vous pouvez faire pour éviter ça, c'est que vous mettez des variables un peu temporaires. Donc, les bénéfices, on applique la loi de Demeter à fond, tout ce qui est lisibilité, mais surtout, surtout, le debug, quand vous avez des, quand vous devez debugger un truc comme ça, c'est plus intéressant quand vous faites juste appel à vos amis immédiats. La règle 6 qu'on retrouve pas mal, c'est tout ce qui est abréviation. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on abrège ? Pourquoi est-ce qu'on abrège notamment nos variables ? C'est parce qu'on est un petit peu feignant, du coup, c'est répété plusieurs fois, donc on se dit, bon, je vais mettre juste deux lettres au lieu de mon mot complet. donc si c'est répété pas mal de fois, si vous devez abréger parce que c'est répété pas mal de fois, peut-être que vous avez de la duplication de code, donc vous devez, il y a peut-être un truc à faire au niveau de votre code. Et autrement, c'est tout ce qui est trop long, et si le nom de votre variable, elle est trop longue, en général, il y a un problème, et vous êtes sans doute en train de casser ce qu'on appelle le single responsibility principle. Donc c'est quoi ? Je trouve que cette vidéo, elle montre bien le problème, c'est une personne qui essaye de faire deux choses à la fois, et c'est exactement pareil dans votre code. Si votre classe, elle fait le café, elle fait le toaster, elle fait tout le petit-déj, il y a peut-être un problème. Donc, quelques petits conseils, on va essayer de garder au niveau de mon nom de variable, entre un et deux mots. Essayez d'être le plus explicite possible. Ce que je disais tout à l'heure, si votre nom de variable, il est trop long, ou si vous n'arrivez pas à trouver un nom de variable cohérent, posez-vous la bonne question, est-ce que ce que je fais, ça a du sens ? C'est un petit peu un truc qui arrive de temps en temps quand, je ne sais pas, sur Stack Overflow, mais il y a des fois où même sur Google, je me suis mis à googler des problèmes, parce que j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et sur Internet, rien, c'était le désert complet. En général, quand ça arrive, à moins d'être dans un secteur vraiment hyper particulier, mais en général, quand vous avez un problème et qu'il n'y a rien sur le net, c'est peut-être que vous posez le problème dans un... Vous ne regardez pas le problème du bon côté. Donc, laissez l'autre côté, revoyez ça le lendemain, demandez à un père de regarder ça. Et enfin, une petite citation de Phil Carleton. Il y a deux choses qui sont difficiles, le cache, et puis nommer les choses. Donc, si vous avez du mal à nommer, vous n'êtes pas les seuls. Et ouais, c'est qu'une question de lecture. Si par exemple, je fais une petite abréviation de mon utilisateur, donc au lieu de mettre user sans S, par exemple ici, peut-être que ça va avoir un petit peu de sens au début parce que ça va avoir un tout petit forage, mais des fois, si vous avez beaucoup de... si vous avez beaucoup de dettes techniques, vous allez avoir du code, du code, du code, et puis après, vous allez arriver tout en bas de votre code, vous allez dire, « Uuh, son mail, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, U ? » Et ça ne mange pas de pain de mettre user. Maintenant, il y a de l'auto-complétion, donc ça se fait assez rapidement. Autre chose, ça on le voit énormément, c'est tout ce qui est autologie, des classes qui s'appellent managers, des fonctions qui font, qui s'appellent perform, process, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, le but d'une fonction, c'est de faire quelque chose. Le but d'une classe, c'est de manager quelque chose. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau du nomage à cet endroit-là. Et enfin, au niveau au niveau du nomage, des fois, il va y aussi y avoir quelque chose un petit peu, on va définir, on va appeler quelque chose d'une certaine manière, mais par contre, le business va l'appeler d'une autre manière. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'utiliser le même mot partout. Par exemple, un escalier, là, ce qu'on apprend de ce schéma-là, c'est la première marche, ça s'appelle la starting step, donc la marche d'entrée. On ne l'appelle pas la première marche, on ne l'appelle pas, je ne sais pas, peu importe le nom. Chaque chose a un nom, et rapprochez-vous de votre business. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est quelque chose qui vient du livre bleu, qui s'appelle le Didi, le domaine... De quoi ? Non, c'est celui-là. Merci. Ubiquitous langage, donc, Ubiquite fait du langage. Les bénéfices, pour moi, c'est surtout ici une histoire de communication, par rapport à vous, même par rapport à vous quand vous allez relire votre code après, ou par rapport à votre père, votre collègue. et aussi, ça peut aider aussi à trouver des problèmes sous-jacents, de ce que je disais tout à l'heure, par rapport au nom un peu trop long, peut-être que, en voyant ça, vous allez vous dire, oula, peut-être que je dois faire quelque chose d'autre pour que ma variable soit un petit peu plus petite, que c'est plus de sens, que mon programme, et plus de sens, ma fonction. Donc la septième règle, la septième guideline, pour le coup, c'est d'essayer de garder les choses petites. L'anti-pattern, là-dessus, c'est les god-objects. Je ne sais pas si vous avez vu ça, des fois, on a des objets qui sont hyper mastoc. Dans ces cas-là, il y a un problème, parce qu'éviter d'utiliser des objets qu'en sachent trop ou qu'en font trop. Splitez les choses, ce sera mieux pour vous au niveau de tout ce qui est réutilisabilité. Après, est-ce qu'il faut juste garder ces entités petites ? Moi, je dirais essayer de garder tout petit. La simplicité, ça vient de la réduction, donc enlevez, 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 n'ayez pas peur. Quelque chose qu'on voit si souvent, enfin, un symptôme de ça, c'est aussi des fois, des gens, quand ils utilisent des ORM ou un peu, je vais avoir la classe compagnie, par exemple, si vous listez des entreprises, et là, on va avoir tous des numéros de contact au nom du PDG, machin, etc. On va avoir une sorte de confusion entre une Excel spreadsheet et une database, et du coup, ça va se retrouver aussi au niveau de mon modèle objet. c'est ce que je disais précédemment, les grands fichiers, c'est embêtant à lire, à maintenir et à réutiliser. Et enfin, c'est quelque chose aussi, on n'est pas très loin de la théorie de la fenêtre brisée, alors je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, c'est quelque chose qui revient souvent des fois dans les conférences de contrées à la qualité, c'est par exemple, si je garde ma voiture dans une rue où il y a déjà une voiture qui a des fenêtres cassées, etc., ma voiture a plus de chances d'être dégradée. Là, c'est exactement pareil au niveau de mon code. Si vous avez une classe qui va être vraiment sale, il y a plus de chances qu'il y ait des erreurs dans cette classe, il y a plus de chances que vous, quand vous ajoutiez du code dans cet endroit, ne fassiez pas attention plutôt que dans un endroit où tout est propre. Donc après, il ne faut pas non plus tomber dans l'anti-pattern de ce truc-là qui est un peu le théorème de, enfin, le pattern de la Jocon, je ne sais plus trop comment c'est, où en gros, tout est parfait et personne ne veut y toucher parce qu'on a peur de salir à la, pour trouver le bon entre deux. Donc ici, oui, bénéfice. Ce que je garderais, c'est avoir des méthodes claires avec des objectifs bien clairs et aussi la réutilisabilité. Celle-là, elle est un petit peu en lien avec ce que j'ai dit avant, les instances de variables. Quand on regarde dans le chapitre, enfin, dans les objets calisthenics, ils recommandent deux instances de variables. Je trouve ça un petit peu dur à faire quand même. Souvent, ce qui revient, par contre, c'est plus 5, on essaye d'être un petit peu moins strict et un petit peu plus souple. 5, ça reste quand même assez appréciable. Là, par exemple, j'ai un service, je vais avoir des loggeurs, des translators, des entity services, etc. Là, on va avoir quelque chose qui va être assez propre, mais évitez d'avoir des palanqués parce que là, le problème, c'est que du coup, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, vous allez avoir un couplage extrêmement fort et des petits problèmes d'encapsulation et de dépendance aussi. J'ai terminé sur la dernière. Celle-là, elle fait un peu polémique, elle fait un peu sursauter tout le monde, c'est qu'on évite tout ce qui est getter et setter. Le collègue de Jeff Bay, Martin Foller, il avait lancé, je ne sais plus, il y a 10 ans, il y a 20 ans, un truc qui s'appelait les pojos, si vous faites du Java, donc plain hold, java object, et typiquement, vous avez une classe avec des getter, des setter, ça fait partie de ça. Et le problème, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise autant ces trucs-là, par exemple, si vous utilisez des frameworks, donc là, c'était Symfony, mais autrement, si vous utilisez des hibernets, par exemple, en Java, on va vous forcer à faire des getter et des setter parce que du coup, votre ORM, il se base complètement là-dessus. Autrement, pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser ? Tout simplement, parce que notre IDEA, il le fait tout seul, on fait clic droit, générer le getter et le setter, et puis autrement, parce qu'on est feignant, tout simplement. On choisit la voie de la facilité. Alors, ça, ça vient en adéquation avec le tel don't ask principe, donc on ne demande pas les informations dont on a besoin, on dit vraiment ce qu'on veut faire. Alors, un petit exemple pour illustrer tout ça, on va être dans le cadre d'un jeu, je vais casser un, qu'on s'appelle, ici à la fin, au niveau de l'usage, au niveau de mon score, je vais attribuer un score parce que j'ai pété un véhicule ennemi, donc en faisant des getter et des set, ça va ressembler un petit peu à ça, donc je vais faire un set score du score actuel, donc le get score plus la constante, enfin la valeur de la constante attribuée à l'ennemi détruit. Je trouve que c'est un petit peu pompeux comme formule. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus simple, une fonction add score qui, elle, par contre, va ajouter au score actuel un delta. Et au niveau de l'usage, c'est beaucoup plus simple. Autrement, des fois, on va avoir un petit peu peur d'utiliser, enfin, on nous a dit qu'il fallait utiliser du private à fond et que public, c'était le mal, et du coup, on va faire des get et des sets un peu bêtes comme ça. Enfin, là, entre un code comme ça et un code entre ce qui est en dessous, il n'y a pas de réelle différence, enfin, il n'y a pas vraiment de plus-value ici au niveau de mes get et de mes sets. Donc voilà, pour ce qui est de cette règle. Donc, on va éviter aussi un des bénéfices, pour moi, le meilleur là-dedans, on va essayer de casser le haut de solide, donc, tout ce qui est violation entre le open-close principle. ouvert aux modifications et fermé aux modifications directes. Et quelque chose qui va être aussi plus simple à lire, on va mieux comprendre le business en lisant un code où il n'y a pas de get et de 7 heures parce que du coup, les fonctions vont avoir un vrai nom et on va savoir ce qu'elles font. tout à l'heure, j'avais ma fonction addscore. Voilà, donc là, le addscore, on voit très bien ce que ça fait alors qu'avec des get et des set heures, le business peut être un petit peu plus flou. C'en est tout pour ces neuf règles. Donc maintenant, on va les récapituler une par une. Alors, la première, on garde un niveau d'indentation de 1. On évite d'aller au-delà. 0, c'est encore mieux. Mais c'est plus difficile. On va éviter le mot-clé else au maximum. Un seul point par ligne ou une petite flèche si vous utilisez du PHP. Tout ce qui est abréviation à bannir. On va garder des mots-clés explicites entre un et deux mots. On va essayer de rapper toutes les primitives et toutes les strings mais celles qui ont un comportement. Éviter tout ce qui est... Non. L'inverse. Utilisation des first class collection. Donc rappelez-vous avec les employés, je mets tous mes employés dans la même classe. On va garder les choses plus petites parce que quand les choses sont plus petites, c'est plus simple pour les réutiliser tandis qu'une chose qui est un petit peu trop grosse, ça va être que pour un seul usage et ça va être extrêmement dur de les réutiliser. Et enfin, on va éviter d'utiliser des getters et des setters. Je mettrai les slides sur mon Twitter. Donc si vous voulez, je vous ai mis quelques petits articles. Un qui est assez intéressant sur un type qui existe, qui explique comment est-ce qu'on peut complètement bannir le mot-clé if. Il va un petit peu loin des fois, je trouve. Enfin, instantier, 40 000 classes juste pour l'éviter. Je ne sais pas si c'est la meilleure des choses à faire. J'en ai créé un autre. Par contre, c'est juste sur le mot-clé « else ». Une autre personne qui écrit un article en défaveur des getters et des setters. Et sinon, une autre personne qui a récapitulé tout ce que je viens de vous dire en un seul article de blog post. Je vous remercie si vous avez des questions. Applaudissements Sous-titrage ST' 501